Et Miss Tahiti, bonjour là-bas. Bonjour. C'est dur de vous avoir en ce moment, vous êtes vous à fond. C'est compliqué, oui. C'est compliqué, oui. On tire au sort qui c'est qui doit... C'est pas facile, pourquoi ? Parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite, c'est là où ça a vraiment... Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite et pour les candidates qui sont prises par les répétitions. Mais pour nous, derrière, c'est toute la logistique justement d'organisation de la soirée du gala de samedi et après on embraye sur celle de l'élection. Et là, vous faites très très fort parce que quand l'année dernière, les Miss étaient venues inviter d'honneur, il y a eu plein de... on s'est dit mais que va faire le comité pour mettre la barre encore plus haut ou avoir quelque chose d'innovant et puissant ? Alors déjà, il y a le thème, mais je parle de l'invité, Jean-Pierre Foucault, c'était peut-être pas évident de l'avoir, c'est bien ça ? Oui, en fait, on s'aperçoit depuis qu'on est cette équipe au sein du comité, c'est-à-dire 6-7 ans, qu'effectivement, notre challenge, c'est de toujours faire mieux que l'année précédente. Et c'est pas évident, mais... Mais vous arrivez. Voilà, Miss Héti a un tel crédit, un tel potentiel commun, maintenant, qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple pour nous pour aller chercher des personnages importants, s'il faut les faire venir, ou en tout cas, ça donne beaucoup de... On a réussi à donner beaucoup de crédit à cet événement, et ça, c'est super sympa. Jean-Pierre Foucault sera de la partie avec prompteur-ventilateur, mais il sera là, et il a les tapoutous, je ne l'ai pas vu dernièrement, je ne l'ai pas vu sur Facebook non plus, mais elle a l'impression, non, on a l'impression que ça va. Elle a l'impression, mais... Elle le montre pas. Voilà, et on sait comment elle travaille, effectivement, elle va gérer comme il faudra le faire, comme elle le fait d'habitude. Pour les prétendantes, au nombre de 10, séances photos, les interviews dans les médias, et puis pour vous, c'est la soirée de gala, premier grand rendez-vous, le 10 juin, sur le motul de l'intercontinental, c'est une soirée white, c'est ça, on s'habille en blanc ? Oui, voilà, le dress code cette année, c'est white, donc on invite tous les diners à venir habillés de blanc pour que ça fasse uniforme, et les filles, elles, elles ne vont pas être qu'en blanc, parce que sinon ça va être monotone dans les défilés, mais c'est plus l'assistance publique qui est concernée par ce dress code-là. Quelle est l'importance d'une soirée de gala dans l'élection en elle-même ? Est-ce qu'elle a un poids ? Est-ce que c'est pour rassurer les filles de les mettre en condition pour la soirée d'élection ? C'est pour les faire découvrir aux spectateurs ? Au départ, cette soirée de gala, elle a été mise en place pour présenter en avant-première les candidates à nos sponsors seulement, et au fur et à mesure des années, ça a pris de l'ampleur, et on a vu que c'était un bon moyen pour les filles de se confronter pour la première fois à une scène, pour effectivement rectifier le tir sur ce qu'il y aura rectifié pour la soirée d'élection, pour qu'il y ait le moins de passage négatif possible le soir de l'élection, parce qu'en plus on est maintenant avec un direct avec Polynésie première, donc les enjeux ne sont plus les mêmes. Donc maintenant, effectivement, c'est pour elle un bon training. Mais il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation. Forcément, les leçons par le public et puis les membres du jury qui voient... Si quand même, parce qu'en fait, comme depuis 5 ans maintenant, le public du gala est amené à voter pour la candidate qu'il voudrait voir automatiquement finale. Donc celle qui aura le plus de voix samedi est automatiquement assurée d'avoir sa place parmi les finalistes. Ah oui, effectivement. Donc l'enjeu est quand même important pour elle. C'est donc le 10 juin sur le motu de l'intercontinental. Nous diffuserons sur le Facebook Live cette soirée. Et si on en parle, ça veut dire que c'est complet déjà en principe ? Oui, la soirée de gala est déjà complète et l'élection commence à se remplir aussi. Donc ça va très vite. Parce que c'est l'événement vraiment qui est attendu par les Polynésiens sur la période de juin. C'est vrai que de toutes les élections, même les dernières qu'on a vécues présidentielles et législatives, il y a très peu de taux d'abstention pour un vice Tahiti. Merci. Alors l'élection le 23 juin, la soirée de gala le 10 juin, White. Le 23 juin, là, c'est Tahiti d'antan, c'est ça ? Voilà, c'est... La machine a remonté le temps. Exactement. Parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, on entend nos grands-parents surtout nous dire « Ah, mais vous n'en avez pas marre de faire des thèmes modernes et tout. Vous ne voulez pas revenir un peu à nos époques et effectivement refaire revivre ? » On vous a entendu. Voilà. Et c'est vrai que nous, notre génération, et encore moins celle des candidats, parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes que nous, ne connaissent pas du tout. On a cette image, on connaît les noms du Queens, les grands bals populaires du Heiva et tout, mais on n'en sait pas plus. Et c'était l'occasion pour nous aussi d'en apprendre un peu plus sur ces pans de notre culture qui ont marqué les générations de nos grands-parents. Ambiance, belle époque, les musiques, les costumes. Les musiques, les tenues. Les lumières même aussi. La lumière, enfin tout le décor et tout. Il y a eu un gros travail de recherche derrière et on espère que ça va être à la hauteur des attentes parce qu'elles nous attendent autour d'un tout nos mamis là. Et le comité Miss France également attend le soir du 23 pour savoir qui sera cette candidate qui va aller représenter la Polynésie de Haïti à Miss France. En général, Miss Haïti ouvre le bal des candidates qui vont à Miss France. Donc voilà, ça va être la première qui va être élue et elle sera attendue effectivement par les autres régions en France. Merci beaucoup, Ravaz Haché du comité Miss Haïti. Je vous charge d'une mission, c'est d'embrasser tous les membres du comité. qui sont à fond, qui ne voient plus quel jour on est, le jour, la nuit. Heureusement qu'on a le téléphone qui sonne pour dire qu'il faut aller à la radio. Et tenir un bel agenda pour être dans les temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Quelques secondes. Alors nous, on tenait à remercier déjà nos partenaires et notamment Polynésier-Primeur qui cette année effectivement a fait un effort supplémentaire pour nous accompagner. C'est comme vous, on s'améliore chaque année. En fait, c'est ce que tous les partenaires disent, c'est que ça leur permet aussi eux de faire mieux dans leur domaine de compétences. Donc un grand merci à ça. Et voilà, on vous donne vraiment rendez-vous le 10 juin et puis le 23, que ce soit à la mairie ou derrière votre télé, puisque ce sera un direct encore une fois, pour soutenir les filles et pour faire en sorte que l'ambassadrice qui sera élue ce jour-là soit celle de tous les Polynésiens. Et je vais y revenir vite fait sur le vote, puisque effectivement, c'est un peu compliqué. Majuscule, minuscule ? Majuscule, majuscule, minuscule, tant qu'il y a le mot Miss, le mot Taiti et juste le numéro de la candidate, les votes sont comptabilisés. Même si on oublie un espace ? Même si on oublie un espace et tout, mais il faut qu'il y ait les trois... Vini, Vodafone ? Vini et Vodafone. Et puisqu'on parle de technologie, il y a l'application également à Miss Taiti. Voilà, vous pouvez voter directement. Voilà, c'est classe. Merci. C'est votre dernier mot. Merci beaucoup, Rava. Bon retour dans les occupations du comité Miss Taiti, dès 10h40.